Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici la petite guidance du jour. Allons-y. J'espère qu'elle te trouve en pleine forme cette guidance. Eh bien, regarde, nous commençons fort avec l'oracle sacré. Commencement, nouvelle histoire. Il est question d'écrire, peut-être de tourner une page et d'écrire une nouvelle histoire sur des pages blanches. Et une nouvelle histoire qui va apporter beaucoup de joie. Parce que tu vois, il y a un feu d'artifice ici. Et cette carte, elle est reliée aussi au deuxième centre énergétique. Donc, sous le nombril, au chakra sacré. Et elle est vraiment reliée, oui, à la joie, à la confiance en soi aussi, également. À l'estime de soi aussi. Là, il y a quelque chose qui peut apporter beaucoup de joie. Une nouvelle histoire, un nouveau projet, un nouveau commencement. Ça peut être tout ça. Eh bien, nous continuons, effectivement. Il est question de se transformer d'une véritable métamorphose. C'est ce vers quoi les énergies du moment tendent. Donc, peut-être que toi, tu es dans cette chrysalide. Sortir de la chrysalide, c'est douloureux pour le papillon. Parce que ses ailes, elles sont collées. Elles sont contre lui, toutes collées. Et lorsqu'il va les déployer, ça ne va pas être facile. Ça va être douloureux pour ensuite pouvoir, justement, complètement déployer ses ailes, être à l'aise avec, tu vois. Et se sentir libre et léger, ce petit papillon. Peut-être que tu es en train de vivre ça. Et cette nouvelle histoire, ce nouveau commencement, en fait, justement, passe par une phase de transformation, de métamorphose. Et tu peux nous rejoindre ce vendredi 31 mai, justement, pour déployer tes ailes à la masterclass que j'anime Déploie tes ailes. C'est sur inscription. Tu vas sur sacré-féminin.com. Tu cliques dans le menu principal sur masterclass. Et puis, tu auras le descriptif si tu veux nous rejoindre à cette visioconférence qui est un atelier de coaching et intuition. Et bien sûr, tu as accès au replay. Sur inscription uniquement. Allez, on y va. On continue. Et bien, cette transformation, elle va impliquer des choix. Elle va appliquer un choix, prendre une décision à prendre pour aller dans une nouvelle direction. Ça va complètement. On est bien. Les cartes, là, elles se suivent vraiment parfaitement bien, tu vois. Le commencement, la nouvelle histoire, métamorphose, la transformation, choix, direction. Tu vois qu'il y a des fleurs sur la direction que tu prendras. En fait, quelle que soit la direction que tu choisis ici, quelle que soit la décision que tu prends, le choix que tu prends, on te dit qu'il n'y a pas de mauvaise décision, qu'il n'y a pas de mauvaise direction. Il peut y avoir des chemins détournés, mais c'est tout à un sens en fait. Ça n'est jamais perdu, ça n'est jamais un mal. Voilà. Et là, il y a des fleurs sur chaque direction que tu prendras. Il y a beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. On parlait de la joie tout à l'heure ici. Donc, fais confiance. Quant au chemin qui te sera montré, si tu ne sais pas dans quelle direction aller, tu vois que les flèches, elles vont dans des directions différentes. Bien que tu en as deux quand même, qui vont dans la même direction ici. Et peut-être qu'ici, on amène ton attention sur une direction, un choix, une décision qui s'impose beaucoup plus qu'un autre. Voilà. Eh bien, nous allons commencer avec le grand jeune Mademoiselle Lenormand. Et lui, on va voir de quoi il nous parle. Je le cherchais, il est là. C'est parti. Alors, ouais, je vais la mettre au centre. Là, il y a une notion d'ambition. C'est vraiment cette carte-là, elle va beaucoup nous parler d'ambition. Elle va nous dire de faire attention à son orgueil aussi. Un nouveau commencement, une nouvelle histoire aussi. Un nouveau projet, si tu as envie d'aller vers quelque chose. Oui, ça va demander d'avoir de la confiance en soi. Attention, prudence. C'est-à-dire qu'avant, balise le terrain. En fait, c'est ça que ça veut dire. Failleton, il se fait piquer par le scorpion. Il perd, il lâche les rênes des 4 chevaux très puissants. Il n'a pas la maîtrise de ce char. Il ira dans le fossé, ça ira à sa perte. Cette carte, elle t'amène vraiment à la prudence aussi. Également. Il est question, oui, de faire preuve d'ambition, d'en avoir. Mais en prenant vraiment tes informations, en ayant conscience des tenants et des aboutissants. Ce n'est pas faire les choses à aveuglette ou être trop sûr de soi. Avant, c'est de bien prendre ces informations. Ça va nous parler de direction aussi. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que la guidance ici, elle te dit, avec les deux... En plus, avec cette carte-là, on nous parle beaucoup de direction. Ça va complètement avec la carte du 5 de Caron, de Caron, de Caron, pardon, avec Faéton. J'ai eu ma pensée, elle était trop vite. Avec Faéton qui conduit, en fait, c'est le char du soleil. Eh bien, on te dit que si tu continues d'aller dans une certaine direction, eh bien, tu risques de te perdre. Ou tu risques d'aller vers quelque chose de compliqué et difficile. Là, on te dit que l'ignorance est le pire des poisons. Très clairement. Et que tu as la possibilité, en fait, de changer ta perception des choses. De changer. Il y a une notion de rapidité parce que les chevaux ici, les quatre chevaux là, sont vraiment rapides. Ils sont des chevaux, des purses. Donc, il y a quand même une notion de rapidité, de voir les choses autrement, de peut-être fonctionner autrement, de changer peut-être d'objectif aussi, de changer peut-être aussi les moyens. Dans un projet, il y a cette notion-là, de ne pas s'obstiner dans une direction, de ne pas s'obstiner dans l'erreur. Et aussi de prendre ses responsabilités. Il y a une notion de maturité ici, quelque part aussi, également. Donc, ça peut être quelque chose de pas agréable, voir où est son égo ici aussi, parce que l'égo est présent avec cette carte-là. On te dit que tu as les reines, mais que tu risques de les lâcher comme failleton. C'est ça aussi. C'est-à-dire que tu as la possibilité de décider, tu as ton libre arbitre, d'aller dans une direction ou dans une autre. C'est toi qui vas décider. Il y a cette notion-là qui est très présente. Et on te demande de regarder, de venir à l'intérieur de toi et de savoir si, quelque part, ce que tu vis est en cohérence avec ce que tu ressens. Voilà. J'ai beaucoup cette notion du déni. Là, il y a le mot déni qui vient souvent, de sortir la tête du sable, de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas se mentir, en fait, à soi-même, de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, là, c'est, il y a quelque chose de nouveau, une transformation qui est déjà en route. Peut-être que si, il est question de ne pas la voir ou de ne pas vouloir voir. Et en même temps, on te dit que tu peux reprendre les reines, que c'est toi qui décides. Par contre, ça demande aussi de regarder les choses telles qu'elles sont. et de ne pas s'obstiner. C'est vraiment ça. Et on te dit que tu peux, vraiment, il y a quelque chose de positif avec cette carte, c'est donc l'ambition, la spontanéité, l'audace. Il y a, c'est un état de vie, là, qui est, la spontanéité, elle est représentée par les purs sens, ici, qui est, il y a quelque chose de vif, il y a quelque chose d'énergie que tu peux utiliser, en fait, dans tes projets. C'est une énergie à utiliser, qui sera nécessaire dans certains projets. On te dit de rester confiante, ou confiance, si tu es un homme et que tu regardes cette guidance, on peut parler aux hommes aussi. et vas-y, en fait, reste confiante et vas-y. Va dans la direction qui t'est impulsée, qui t'est inspirée, que tu ressens au fond de toi. N'aie pas peur, tu as l'énergie pour y arriver, en fait. On te dit que c'est vraiment le moment, aussi, de passer à l'action. Une fois que tu as pris toutes tes informations, passe à l'action. Et puis, petit à petit, alors, c'est passer à l'action avec les informations, c'est pas foncer tête baissée et puis se prendre un mur. C'est pas ça que ça veut dire. C'est avec la persévérance, avec le temps, en posant une action après l'autre, ça va fonctionner. Donc, c'est aussi la prise de risque. Un failleton, là, il prend un char dont il n'a pas la maîtrise, il dit oui, oui, c'est bon, je vais le prendre, je vais y arriver, je vais réussir. Il prend des risques, en fait. Donc, il faut que les risques, ici, soient mesurés aussi. C'est ça que ça veut dire. Dans cette transformation, là, d'abord, sortir de la chrysalide, ça prend du temps. Pardon. Ça prend du temps. La transformation, elle prend du temps et il y a cette notion de ne pas griller les étapes avec failleton. C'est vraiment ça. Voilà, c'est ça, de ne pas griller les étapes. Donc, la lettre B, elle te dit que tout est vraiment possible. Donc, vas-y, mais prends des conseils, des avis qui seront nécessaires, justement, à cette réalisation. Pour continuer d'avancer, il y a cette notion de faire preuve de lucidité avec failleton. C'est vraiment ça. Je vais continuer avec deux autres cartes. Je resterai peut-être un petit peu moins longtemps. Pardon. J'ai la gorge qui me gratte. Oui, ça va être positif. Ça va être positif. Oui, là, il y a un manque de maturité. Donc, on peut avoir quelqu'un qui peut être plus jeune aussi. Là, on a une jeune femme également. Il y a le petit taureau, il est jeune. Donc, ça nous montre, en fait, que des fois, on passe par des épreuves aussi qui nous font grandir. Il y a cette notion-là de grandir, de prendre ses responsabilités. On voit qu'il y a une phase de vie avec la métamorphose et la transformation qui est derrière, qui est importante là. C'est un moment très important. L'alchimiste verse le dissolvant dans la lampe philosophique. Et donc, c'est un ingrédient important parce qu'après, il y a l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. L'œuvre au rouge, c'est l'aboutissement. L'apparition de la pierre philosophale. Et c'est un moment qui est délicat, qui est intense. C'est vraiment, il a eu déjà, il a mis beaucoup d'efforts, l'alchimiste, pour en arriver là. C'est beaucoup investi. Néanmoins, il y a quelque chose qui a eu des difficultés. Mais une fois que tout ça, c'est derrière, une fois que les émotions sont apaisées, une fois que les difficultés sont vécues, eh bien, il y a cette notion de vivre à nouveau, en fait, d'être à 100% dans le moment présent et en même temps d'imaginer un futur, de se projeter dans un futur aussi. Ici, il y a quelque chose qui est sur le point d'aboutir, sur le point d'arriver. Et notamment dans le domaine sentimental avec le 7 de cœur, qui est là, justement, il y a ça, il y a cette question-là. Il y a cette question de liens aussi qui, peut-être, qui vont se faire ou de liens qui vont être renforcés. Il y a une notion aussi de reconnaissance aussi également. Il y a l'envie d'être, de vivre, de vivre, c'est la vie qui se vit, en fait, avec vraiment une ambiance agréable, quelque chose de plus doux, de généreux, de rond, de chaleureux. Et là, il est question de recevoir, en fait. il y a cette notion-là aussi, de se sentir bien, de se sentir épanoui, de partager, d'échanger. Une notion de chaleur, d'avoir donné et d'être, que c'est le moment aussi de recevoir, d'accepter de recevoir. Parce que c'est ça. Là, on a des personnes qui vont peut-être aussi, montrer leur attachement, apporter des surprises, des cadeaux, ne serait-ce que juste leur présence. Beaucoup d'affection qui arrive. Oui. Alors, on a encore le C de choix. Encore également. Et c'est ce qui nous montre qu'il y a vraiment une décision qui est à prendre, qui va être importante pour l'avenir. Et ici, on nous montre que cette décision, elle peut être sur le plan affectif. Voilà. Il y a une notion importante sur le plan affectif. et on te décide d'avoir confiance parce que tu sauras, encore une fois, je te le dis, prendre la bonne direction et tu te donneras toutes les chances d'aller vers quelque chose de positif et de réussi, en fait, pour toi. Il y a des regrets qui peuvent être, venir un petit peu chambouler, un petit peu le côté émotionnel, mais ça ne durera pas. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est tourné vers l'avenir et qui est sûr de soi, qui, avec beaucoup d'optimisme, on n'oublie pas justement avec mon feu d'artifice et elle est dessus d'ailleurs, donc c'est intéressant. Avec beaucoup de confiance et d'optimisme, il y a quelque chose de beau à venir ici. Voilà. Donc, les conflits intérieurs vont s'apaiser avec cette carte-là. On va regarder la constellation ici. Mais voilà, ce sera derrière. Les soucis seront vraiment derrière. Donc, j'ai envie de dire, ouais, pas d'inquiétude. Les choses, tu vas dans la bonne direction, tu sauras prendre le bon choix si cette guidance te parle, si cette guidance générale, si tu gardes que ce qui te parle. Et comme on dit, on dit que ça va le faire, quoi, en fait. C'est une période là qui s'annonce, elle va être pleine de richesses, en fait. Voilà. Et la constellation, on te dit que les choses vont bien aller, que ce soit sur le plan professionnel, affectif ou financier. Même si tu peux ressentir quelque chose de difficile ou un vide ou quelque chose qui est difficile à dire, à exprimer. là, il y a une notion, je parlais de richesse aussi, de se nourrir, mais de se nourrir intérieurement, en fait, d'aller vers quelque chose de plus, oui, de plus riche, de plus profond. Il y a un désir plus profond, une communication plus profonde avec et plus intense avec soi-même et avec l'autre, dans le domaine affectif aussi, également, avec autrui. Et il y a une ouverture, je dirais, plus fil de recherche, en fait, plus spirituelle. Voilà. Il y a vraiment cette notion de richesse, de se nourrir, de quelque chose de plus profond qui est nécessaire ici. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres choses qui me viennent. C'est ce qui est ressenti, c'est ça, c'est cette notion de se nourrir d'autres choses. Mais il y a vraiment un succès, si il y a un projet justement qui va t'apporter, qui va te nourrir intellectuellement, spirituellement, émotionnellement. Eh bien, en fait, vas-y, en fait, vas-y, très clairement. Alors, on voit qu'il y a un retour à soi, c'est sur la constellation d'Arcturius ici. Parce que ça se fait seul, c'est un chemin qui se fait seul. Mais avec, on l'a vu, l'apport d'autrui. C'est-à-dire que sur ce chemin intérieur qui se fait seul, il y a des personnes autour et effectivement, sentimentalement, qui apportent leur amour. Voilà. Eh bien, on va terminer par une petite carte ici. Elle était plus longue que je n'aurais pensé. Ma guidon, s'il y a des choses à dire. On te dit ? Ben voilà, dans cette phase de changement, de transformation, ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même. C'est exactement ce que je te disais. La panthère, tu peux aller voir la symbolique de la panthère ou dans les animaux totems aussi. Elle se présente à toi aujourd'hui. Elle te dit de ne pas fuir l'inconnu, de faire appel à ton courage et d'aller à la rencontre de toi-même. Je te disais que c'est un chemin qui se fait seul, qui va t'apporter beaucoup, qui fait grandir et en levant, qui se fait avec beaucoup de joie et en confiance. Merci à toi, merci pour ton écoute. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance du jour. Sous-titrage ST' 501